Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lassana Conte ? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand tome, comme vous le qualifiez. En toute sincérité, je le dis sur... Sauf que ce tome-là n'a pas œuvré pour moi. Je le dis entre dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Kleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivy... Ce camarade qui vous a informé ? Quelle est la première personne qui vous a informé ? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Kleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions ? Donc c'est Kleti Faro qui vous a informé ? J'ai dit, il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui. Il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous ? Il dit oui. C'est là où, effectivement, il a dit d'informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du Feu Général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé ? D'abord, avant même que je ne vienne... M. Kamara, qui vous a informé ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je fus informé par mon ami Kleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Kleti Faro qui vous a informé ? C'est ça ? Pour la première fois... D'autres questions, M. le Président. Vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance ? Toumba était là ? Pour être très sincère et honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'étais, je suis resté... M. Kamara, la question est simple. Est-ce que M. Aboubakar Siddiqi Toumba était là ? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Siddiqi, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone... Est-ce qu'il était là ce jour, M. Kamara ? C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer ? Non. Toumba n'était pas là-bas ? Il n'était pas... Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai ? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent ? Il n'était pas présent... Merci bien. ...quand j'étais... ...quand j'étais... ...avec Collective Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, le colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, je confirme. Je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés où il a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça ? Si, effectivement, il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça ? Bien. Et le même Pivi dit que... ...tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi. Tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Que tout ce que... Lui, il faisait. Qu'il me rendait compte. Régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comme à un chef, c'est quand il a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc, c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, c'est d'autres agissements. Est-ce qu'il vous rendait compte aussi ? Sinon, sinon, c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien. Une fois, les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Tigrou au camp militaire, camp Al-Fayaya. Vous étiez intervenu pour les départager ? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là ? Le motif, c'est M. Seloudalindialo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc... Et par qui ? Par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc les éléments de la présidence. Voilà, les éléments de la présidence reçus. Oui. Et donc, la troupe de M. Tigrou, le colonel Tigrou a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau de l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites... Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Tigrou de les libérer. Quand je suis venu, mon souci, c'était quoi ? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entraient déchirer. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Tigrou. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation. Et puis, j'ai rejoint, comment dirais-je... Et vous l'avez demandé de la libérer, non ? Vous avez demandé au colonel Tigrou de la libérer ? Voilà. Je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens. Je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Tigrou et les hommes de... Maintenant, à la fin, ils ont été libérés ? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que ce n'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander au colonel Tigrou comme il est là, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien. Il va mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Tigrou étaient souvent coiffés de berets rouges ? Vous dites ? Les hommes de Tigrou, est-ce que parfois, ils portaient des berets rouges ? Non, les hommes de Tigrou portaient le beret vert avec des tee-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de forces spéciales. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que... il y a certains qui ne se sont pas passés au camp. D'accord. Et parlez-nous de Fourmo. Qui est Fourmo ? Monsieur le procureur, vous parlez de Fourmo. La personne qui a parlé de Fourmo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous, vous n'avez jamais connu Fourmo ? Il y a plusieurs Fourmo. Oui, Fourmo, le féticheur, alors. Je dis bien... Je précise. Fourmo, le féticheur. Ça n'engage que... Ça n'engage que... Monsieur Aboubakar Toumba d'acquitté. Vous n'avez jamais connu Fourmo, le féticheur qui était au camp Alfa-Yaya et Kialo ? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Fourmo, mais faites venir Fourmo, au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Fourmo, le féticheur dont il parle ? Moi, si je le vois en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui, je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui... qui... qui c'est ce Fourmo ? Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le président l'a dit dès l'entame, vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le ténat va en tirer toutes les conséquences de trois. J'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que mon capitaine, vous connaissez un certain Fourmo, féticheur, qui était avec vous au camp Alfa-Yaya-Gallo ? Non. Non. Et tout m'a dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte, un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela ? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, sur Fourmo ? Non. Pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Ce sont des... Est-ce que vous confirmez cela ? Ce sont des allégations. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, ce n'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, êtes-vous informé de son accident ? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas ? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était... vous n'avez pas aperçu Marcel ? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence ? Ce qui était à la présidence ? Il y avait combien d'hommes environ ? Je pense qu'à ce niveau, je ne... Il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que tout m'a peut mieux encore vous dire le nom parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer l'objectif ? Non, je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. D'accord. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés ? Que ? Ils étaient tous armés ? C'est à lui de demander parce que... Non, non. Les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés ? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en bruit rouge. Ça, c'est vrai ? Ça, bon, ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de Berer, où je pensais, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Kondé, Escobar, qui était le commandant de votre salon ? Vous le connaissiez ? Mais c'est M. Toumba qui connaissait ses hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu le capitaine Mohamed Kondé, Escobar ? Mohamed Kondé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. C'est pourquoi, s'il vous plaît, M. le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, M. Kamara, ce ne sont pas des réponses qu'on vous impose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce ne sont pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, M. le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela ? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Tuto. Mais, puissant, ça, c'était entre eux. C'était entre eux. C'est eux qui se connaissent. C'était entre eux. D'accord. À votre retour de l'abbé le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence ? Le 27 ? Quand vous étiez revenu de l'abbé ? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges, Macambo et Sankaran Kaba à la présidence ? Que si j'ai ? Vous les avez vus à la présidence ? Vous connaissez Théodore ? Georges et qui ? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Macambo. Bon, le 28 septembre, quand Macambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments qui étaient tellement nombreux. mais j'estime qu'on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence ? Le 28 septembre ? Au cours de la matinée ? Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur ? Oui ? Vous étiez passé les voir ? Quand le colonel Teboureau m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission, commission laquelle le premier ministre est consor. Donc... Est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au Cansamon ? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limousage de Aïdor Bar et son enfant Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment ? C'est monsieur Abouakar s'est dit qu'il y a quitté. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions ? Ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous ? quand Aïdor Bar et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à l'époque ? Je n'ai pas pris un acte. Je n'ai pas pris un acte. Je n'ai pas pris un acte.